Salut à tous je pense que ça marche alors en gros ma connexion elle est pourrie en fait là je suis dans un airbnb à malte du coup du coup je prends ma 4g et heureusement j'ai de la 4g une 4 bar maximum du coup ça marche super bien et en gros là j'étais en france chez moi tout septembre je suis allé à malte fin septembre je suis resté quinze jours deux semaines du coup à malte et je suis parti à dubaï le 13 jusqu'au 19 donc jusqu'à hier hier du coup je suis revenu à malte et là je reste pour quatre jours cinq jours non 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 je reparle 23 ou là mais ça vite fait du coup je pars dans trois jours j'ai la photo avec ses aides ouais c'était assez incroyable cette photo j'ai vu au mot je vais vous expliquer un peu ce qui se passe à dubaï mais c'était assez fou il est de bonne rencontre une fois une fois qu'on était sur place une fois qu'on arrivait le premier jour du coup on était on était au w hôtel c'est un très bon hôtel je vais vous montrer un peu un truc de fou une vue mais oh là là incroyable sur les bâtiments en fait c'est sur la palme sur la palme de dubaï après qu'il ya deux pas il ya deux palmes une petite palme et une grande palme et du coup on était sur la petite palme de façon la grande femme n'est pas n'est pas habité voilà c'est exactement ça et en gros on était ici il y avait une vue de malade et celle là en fait où il y avait quasi tout le monde dans cet hôtel il y avait tout le monde c'est un truc de fou c'est pour ça aussi qu'on a pris mais il y avait beaucoup 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 de monde dans cet hôtel des crypto du monde des crypto moi je suis arrivé le 14 on a fait un peu de buggy c'était vraiment cool le buggy on avait un buggy chacun ça se rend cool dans le désert contrairement aux commentaires j'ai vu qu'ils disaient ça pollue c'est vrai que ça pollue mais ça pollue beaucoup moins qu'on ne le pense parce que finalement le buggy c'est assez léger donc ça pollue en réalité moins qu'une voiture et la pollution visuelle avec les traces dans le désert c'est ridicule le désert est tellement immense que le petit circuit du buggy c'est à peine quelques kilomètres c'est très peu après du coup l'après m l'après m je crois je reste à l'hôtel un truc dans ce style et le soir ah non j'ai fait un repas j'ai fait un repas avec les membres de bybit j'ai fait un j'ai rencontré les membres de bybit parce qu'ils étaient sur place super cool ils sont vraiment cool et vu que je travaille avec eux depuis depuis assez longtemps depuis un an environ un an et demi je commençais en fait je montrais leur plateforme en vidéo j'utilisais leur plateforme bybit ce que j'ai toujours utilisé et du coup vu que je montrais leur plateforme en vidéo ils m'ont ils m'ont contacté pour me donner un lien de référal etc et faire une parrainage avec eux donc vraiment cool et du coup ils étaient sur place c'est français bybit non c'est les asiatiques ils sont européens que je rencontre ils sont asiatiques ils sont de singapour en général c'est très cool très très cool j'adore les personnes asiatiques alors ça fait un peu ça fait un peu cliché mais super cool je trouve ils se prennent pas la tête vraiment et c'est des bosseurs c'est vraiment des bosseurs ça se voit mais ils se prennent pas la tête il reste très simple très humble et ça j'aime bien en vrai en général moi ce que j'ai vu à part aux mecs qui viennent de singapour il restait très humble alors que c'est des mecs qui gèrent vraiment beaucoup 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 d'argent mais ils te payent vite là c'est des trucs de fou en termes de volume ce qu'ils ont sur la plateforme mais c'est des milliards et je sais pas combien ils gagnent mais c'est colossal et pourtant il reste très très simple et ce qui est drôle c'est qu'ils font pas du tout leur âge mais c'est incroyable vraiment j'ai rencontré deux mecs de by beat qui faisait très très jeune et en fait le mec qui me demande l'âge qu'il a dit à ton avis quel âge est et du coup je dis je savais qu'il avait été assez vieux et je voulais pas le vexer le dire trop peu du coup j'ai dit je pense à 23 à 24 ans il est vraiment 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 jeune il faisait il faisait la même tête que mon petit frère qui a leur 16 ans 17 ans vraiment et du coup il me dit j'ai 18 ans et je dis ah c'est pas déconnant et en fait il me dit je rigole j'en ai 33 il avait 33 ans alors qu'il avait peut-être de 16 17 ans peut-être parce qu'en fait ils ont pas de barbe et du coup c'est drôle parce qu'en fait il avait deux gosses alors qu'ils faisaient tout jeune du coup ça c'est drôle ça mais en tout cas très bonne mentalité les mecs de by beat qui viennent de singapour j'ai pas mal parlé avec eux au début j'ai pas mal galéré l'anglais franchement que je suis amélioré en une semaine hallucinant parce que vu que je parlais h24 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 anglais j'étais qu'avec des anglais j'étais obligé de tenir parfois des discussions la journée pendant peut-être 3 heures 4 heures full anglais et pareil le soir du coup j'avais pas le choix au début je galérais vraiment et c'était une galère je t'ai ce goût de la tradition et tout et au final je suis très vite adapté et très vite j'ai compris j'arrivais à mieux comprendre et à la fin et j'arrivais à comprendre toutes les discussions tout ce qui se disait j'arrivais à me faire comprendre en fait il ya plein de phrases qui étaient pas bonnes mais j'arrive à me faire comprendre donc ça c'est cool et le problème que j'ai je sais pas pourquoi ça me fait ça j'arrive pas à faire le switch entre le français et l'anglais si je galère de ouf et quand par exemple je parle full français pendant pendant un certain temps pour passer en anglais je galère et je vais dire plein de mots français dans mon anglais et inversement quand je parle que anglais quand je parlais une semaine en anglais la fin de la semaine pour reparler en français et pas j'ai galéré c'était enfin je galérais j'arrivais bien parler français mais je cherchais mes mots et j'arrivais pas à dire c'est un mot et je disais mot en anglais en fait et je du coup je mélange et c'est un peu c'est pas le bordel mais bon tellement important l'anglais que je suis obligé de l'apprendre et le 15 par contre ah non le 14 et voilà le 14 j'ai fait la soirée ternoie ok du coup il ya le tio mais quelques nuits il m'a dit va s'il vient de baisse que pour la soirée ternoie enfin ça fait quasi un an que je parle de ternoie en vidéo du coup forcément en contact avec l'équipe de ternoie quand je parlais avec lui il m'a dit il m'a dit il m'a dit il faut que tu viennes à dubaï parce que enfin il faut que tu viennes à soirée vu que tu vas dubaï c'est les dates correspondait pile et en réalité c'est pas une coïncidence parce que tout le monde vraiment tout le monde de la crypto était à dubaï cette semaine parce qu'il y avait plein d'event tout simplement et c'est pour ça qu'il y avait autant de monde et c'est pour ça aussi que c'était c'était la semaine des crypto entre guillemets à dubaï et du coup j'y suis allé vraiment cool l'équipe ternoie attention je connaissais déjà la première fois que je les voyais j'ai rencontré tous les ciaux tous tous les fondateurs des cofondateurs de ternoie etc c'était plutôt une bonne soirée j'ai rencontré aussi sami de joindre du coin par première fois on s'était fait un live ensemble c'était pas mal parlé en mp mais on s'était jamais vu donc donc vraiment cool j'ai pas vu par contre l'autre équipe de journal du coin donc benoît guet et emmy et après il y en a d'autres mais je les ai pas vus j'ai juste vu sami mais c'était bien cool en tout cas on a bien pu parler du coup on est resté assez longtemps à ce soir et ternoie je crois j'ai dû rester bien trois quatre heures et j'ai rencontré le CEO d'un projet et taux qui s'appelle mimo projet mimo je sais pas si vous connaissez en gros ils sont en train de créer un stable coin euros et c'est aussi un protocole de faille donc le projet mimo est quand même assez balèze et en fait je parle avec un mec qui est vraiment trop trop cool au sympa et du coup je parle avec lui pendant une heure deux heures et après il m'explique dans le projet il a créé son projet mimo etc et que c'est le CEO il m'explique tout ce qu'il a fait et gros autodidacte le mec il a quitté l'école assez tôt il a développé plein de projets sur internet il va avoir 30 35 ans et il a développé des plein de projets depuis au moins 15 ans de plus depuis depuis qu'il a peut-être 15 ans 20 ans enfin depuis très très tôt et d'avoir plein de choses qui ont marché qui n'ont pas marché il est dans les crypto depuis 2011 2012 donc il a pu très longtemps aussi et je rencontre après un deuxième une deuxième personne qui est dans le projet mimo et qui pas le c'est pas le cofondateur mais je puis ce qu'il fait il fait des des trucs dans le développement du site je crois est très sympa aussi et du coup les mecs qui me disent bah demain on fait une soirée w hôtel et c'est exactement l'hôtel où je suis en fait l'hôtel où je suis là c'est grand et il y avait un rooftop ou en gros tu as une sorte de grande boîte pas vraiment une boîte c'est une boîte mais très très classe en fait mais ça c'est dur à rentrer parce que tu as souvent des videurs devant en fait et il sélectionne et ça je ne sais pas et du coup il me dit il m'envoie un lien et du coup je peux prendre un ticket pour moi un ticket pour mon pote donc on prend deux tickets et il dit viens demain à soirée mimo et du coup le lendemain du coup je passe toute ma journée là aussi gros journée j'ai fait j'ai fait un repas et j'ai vu un même crypto j'ai vu car the moon j'ai vu plein plein d'autres youtube heures vraiment beaucoup beaucoup d'youtubeurs et de mecs de twitter aussi c'était sur un resto en fait en haut d'une tour et après on est allé faire du 4 4 dans le désert donc ça aussi c'est trop cool là j'ai rencontré diddy de bitcoin family donc vraiment cool aussi ce mec j'ai beaucoup parlé avec lui il fait pas mal de soirée que lui est vraiment cool et après le soir le soir on avait une soirée by bit parce que by bit ils ont organisé pas mal de trucs et du coup on a fait plein de trucs avec eux et donc ils ont organisé une soirée dans le désert était un resto en fait dans le désert et la soirée du coup c'était vraiment une soirée de malade oui fait d'artifice et du coup ça c'est personne d'habit donc elle c'est la personne qui s'occupe du marque du marché russe niveau de by bit lui c'est joseph celui qui vient de sa campour j'en ai parlé tout à l'heure lui c'est alex c'est youtube heures anglais vraiment super sympa et lui c'est un hollandais qui gère un gros mode de trading vraiment super super cool c'est lui et a été vraiment cool parce qu'il m'a bien appris l'anglais quand j'ai galéré au début il m'aidait bien là il y avait au moins 50 60 personnes mais là c'était juste là on était on a pris une photo à 4 on a bien rigolé on a bien bu etc et après on est rentré alors pas tout le monde mais une partie des gens sont rentrés du coup à l'hôtel et une bonne partie des gens devait être peut-être une trentaine au moins peut-être un peu moins j'avais 25 30 à vouloir aller à la partie de mimo à la soirée mimo qui est du coup la partie la soirée qui a été créée enfin qui organisé par le CEO que j'ai rencontré la veille chez ternois donc c'est une coïncidence de fou au final et du coup ça devait être je sais pas minuit une heure du matin on monte pour aller à cette soirée de mimo et il y avait au moins peut-être je sais pas 50 60 même plus 70 personnes qui attendaient devant la boîte et donc moi j'arrive j'attends un peu et il y avait alors j'étais toujours avec Didi etc crypto rover des personnes de bybit et du coup on parle on parle et en fait on peut pas rentrer parce qu'il y a trop de monde et du coup j'appelle le celui qui a créé la soirée le CEO de mimo et il arrive il me reconnaît et tout et vu qu'on a bien parlé la veille il me dit vas-y rentre et tout en plus j'ai le ticket et du coup le videur il veut pas sauf qu'il parle avec le videur et le videur il dit vas-y vous pouvez rentrer mais que tous les deux que moi du coup ils m'ont pote et du coup on rentre on est obligé de laisser les autres dehors donc ça ça fait chier mais tant pis on rentre quand même et là pareil je rencontre plein de gens trop cool bah je revois encore Samy et Amy Kilkanu de ternois et je rencontre plein d'autres personnes vraiment cool dans la crypto et dans plein d'autres domaines différents et c'est à cette soirée où je rencontre ses aides peut-être je sais pas à 2-3 heures du matin il y a ses aides qui arrive et on le voit pas au début personne le voit et en fait il se met dans un coin alors il était c'est vraiment cliché mais il était avec 4-5 meufs très très jeune et il était avec peut-être deux autres personnes ça devait être son manager et peut-être un peu j'en sais rien et il avait il avait deux gardes du corps c'était assez balèze quand même il avait une grande table qui avait tout réservé pour lui et en fait moi j'étais quasi à côté j'étais genre quelques mètres de lui et je suis pas rendu compte tout de suite et du coup je me déplace un peu dans la soirée etc et du coup après on vient me dire ces aides qui est venu etc et du coup il ya certaines personnes qui allaient le voir pour le parler rapidement pour prendre quelques photos et du coup je me dis ah c'est le moment en plus je vous ai mis un tweet mais j'ai mis un tweet du coup à regarder ça le 15 octobre alors je sais plus quelle heure c'était j'ai dit oh il ya ces aides à côté de moi je ne sais pas quoi faire et du coup j'ai regardé vos réponses c'est tout cela on va de prendre une photo va lui parler etc du coup je suis allé voir et du coup je lui ai dit en réalité de bouille près des photos avec d'autres gens et du coup je lui ai demandé si je peux prendre une photo avec lui il m'a dit oui bien sûr il y avait beaucoup de monde en fait dans cette boîte il y avait au moins deux trois personnes qui voulaient prendre une photo aussi avec lui donc je sais pas le sol et je voulais pas le chercher du coup je fais juste une photo rapide et je lui dis je suis un youtubeur français de sa part et d'après des youtubeurs et du coup il dit ah trop cool la france il me dit il ya un bon marché en france et du coup ça fait plaisir et ce que j'ai trouvé flagrant c'est qu'il ya beaucoup de personnes avec qui que j'ai rencontré d'autres parents de bail ils sont pas sur l'apparence mais qui ont beaucoup de choses comme la valeur en termes de vêtements pendant ça c'était truc de fou le 16 je suis allé sauter en parachute le 16 vraiment incroyable parce que du coup le soir où j'ai vu ces aides j'ai dû rentrer ça devait être je sais pas peut-être trois quatre heures du mat c'était assez tard et le lendemain je me levais à 7 heures pour faire mon saut en parachute heureusement que j'avais une personne derrière moi c'est à dire que en france et je commence à avoir ma licence en parachute donc je vais déjà expliqué cet été je commence à sauter tout seul j'ai déjà fait plusieurs sauts en solo donc c'était tout seul simplement de l'avion pour avoir ma fonction par acheter une fois que je parlais sauter qu'en jeu ou jeu sympa mes poissons je n'ai pas encore je suis en train de la faire du coup at bay je peux pas sauter tout seul j'ai pas la formation pour donc j'étais obligé de sauter en tandem avec quelqu'un d'air donc au final même si j'étais fatigué ou j'avais bu de l'alcool c'est pas bien grave parce que c'est pas moi qui contrôle donc donc ça c'était bon pour réveiller à 7h très dur réveil et du coup on va ce soir en parachute et on était plusieurs à sauter en parachute ont été au moins une dizaine je pense est vraiment cool là trop trop bien parce que j'ai sauté plusieurs fois en parachute mais le fait d'avoir la vue de dubaï c'était incroyable vraiment que tu es en parachute et à la même hauteur que les buildings c'est juste incroyable alors c'est pas des sensations fortes mais la vue est quand même assez incroyable assez fou on va regarder on voit l'hôtel l'hôtel où j'étais il était ici ça c'est un projet qu'ils ont voulu faire dubaï où en fait ils ont mis plein de petites îles qui représentent la map du monde là c'est la petite palme et à gauche tu as la grande palme mais la grande palme n'est pas habité et à droite ici tu as marina avec tous les bâtiments en fait il y avait trois vidéos exactement non non il y avait deux vidéos de gopro le mec avait deux gopro en fait il y avait trois personnes il y avait moi du coup le mec qui me fait santé en tandem et la personne qui film il avait deux gopro plus une caméra qui prenait des photos donc c'est pour ça que j'ai une bonne photo après et du coup trop cool la sortie de l'avion est vraiment vraiment stylé et j'ai fait exprès de mettre mon t-shirt crypto futur vous allez voir pourquoi après il va essayer de faire une intro en fait alex au niveau de montage ou en fait il va prendre en compte le son parachute la fin je vous en dis pas plus mais vous verrez durant les prochains jours chaîne semaine ça peut être vraiment vraiment cool je pense aussi que je vais sauter avec ce t-shirt j'aurais bien aimé sauter en solo mais je pouvais pas du coup donc après on est je suis revenu vers midi à mon hôtel ça c'était le 16 octobre du coup l'après-midi je suis allé remanger dans un resto j'ai fait resto quasi tous les soirs tous les midis parce que c'est là où tu peux parler avec plein de monde etc c'est autour de plein de personnes mais ça c'est important et où est ce que je l'ai fait ah bah je l'ai fait au mec qui fait comme ça le mec qui fait comme ça et bien il a dubaï ou celui qui fait comme ça je sais pas si vous voyez qui c'est ce qui fait ça avec le sel en gros et je mangeais du coup sa viande est super bon incroyable c'est un resto de folie et après je suis allé au burj khalifa du coup l'après-midi je suis allé voir le burj khalifa la grande cour qui est super haute et le soir j'avais le match oui j'avais un match de soirée dans une grande salle avec un ring au milieu et avait une du coup nous on était à une table pareil avec plein d'autres youtube heures un peu toujours les mêmes et il y avait plein de matchs en fait de boxe qui se faisait et à un moment il ya eu deux mecs de twitter qu'ils sont battus incroyable de mecs de la crypto qui ont 300 mille abonnés sur twitter et ils sont battus c'est trop drôle donc vraiment bonne soirée et après je suis rentré et c'est là je crois que j'ai fait la vidéo le soir je pense bien plus je vous ai fait une vidéo un soir c'est le seul moment où je pouvais je crois ouais c'est ce soir là où j'ai fait une vidéo ah non je ne suis même pas couché tôt ce soir je suis couché peut-être à quatre heures parce que j'ai fait un vidéo et puis après j'ai travaillé encore enfin bref et du coup après le 17 je suis allé à une conférence c'était le guide texte guide guide bex un truc comme ça je m'en suis plus comment s'appelle et pareil il y avait plein de stands sur la blockchain et tout donc je rentrais pas mal de monde mais c'est assez cool et le soir il y avait une soirée sur un sur un yacht et après il a longé en fait voilà derrière voilà exactement il a longé le truc et en gros on voit il est tous les bâtiments et c'était c'était juste incroyable la vue d'un coin du coup là trop bien pareil on va sur l'autre il y avait il ya peut-être 100 150 personnes sur l'autre et c'était pareil open bar c'est à dire que arrivé au bar tu vas y prendre 20 shots c'était gratuit tu vas y prendre tout ce que tu voulais donc ça c'était trop trop bien et du coup j'ai fait pas mal de photos avec la sécrite au rover c'est hollandais que je vous l'avais dit ils sont tous géants il faut de mettre deux ou surtout super musclé cheveux en arrière tout pareil c'est incroyable et c'est cliché mais c'est tellement vrai et du coup vraiment cool ah si c'est crypto musique de musique je sais pas si vous connaissez ils font du trading il me semble ils sont deux vraiment cool c'est les anglais j'ai vu aussi alors j'ai pas une photo avec lui mais j'ai vu aussi mxd je sais pas si vous connaissez vraiment drôle lui c'est vraiment et j'ai vu aussi crypto zombies je sais pas si vous connaissez crypto zombies mais j'ai vu aussi david c'est incroyable comme personnage parce que je conseille d'aller voir ses vidéos mais en gros en 2013 il disait les gars faut acheter du bitcoin vous voyez par exemple regarder la sortie de vidéo il ya neuf ans révision bitcoin pour 2012 et en gros pour y avoir la vidéo mais il dit faut acheter du bitcoin etc et ce qui est drôle c'est que en commentaire pas des commentaires de ya neuf ans ou en gros il ya des mecs qui disent le bitcoin est déjà trop cher pour acheter alors que à l'époque le bitcoin était à peut-être 10 20 dollars on croit assez fou on croit c'était comme une sacrée semaine j'ai bien charbonné il ya pas eu de repos ce moment est ce que je veux dire ah oui c'est sur la mentalité anglophone c'est complètement différent de la france et j'ai l'impression que les anglais enfin pas les anglais mais ceux qui parlent ceux qui sont anglophones quoi ceux qui parlent anglais que ce soit les hollandais les américains ou les mecs de dubaï ou les allemands aussi du coup ils ont demandé des complètement différente en gros la mentalité c'est beaucoup moins de tabou sur l'argent ça c'est un truc de fou c'est à dire que ils n'hésitent pas à dire ouais moi je gagne tant par mois moi je fais je fais autant d'argent que ça et vraiment c'est c'est assez différent de la france où on dit très très peu ça il ya aussi autre chose que je veux dire c'est un soir me suis retrouvé à parler avec un mec qui était raideur sur binance et en gros il traînait juste sur binance à s'il avait une chaîne youtube il avait une petite chaîne youtube en anglais qui l'a lancé récemment et en gros le mec qui traînait sur binance et il m'explique un peu ce qu'il faisait et il me dit qu'il faisait que du scalping que du scalping c'est à dire court terme il prend du levier à court terme et il fait des gains à court terme et je dis ouais c'est compliqué scalping il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent et du coup il me s'y dit si si il ya beaucoup de personnes qui gagnent et là il m'ouvre son compte binance je vous promets sur son compte binance il y avait plus de 10 000 bitcoins il y avait 10 400 bitcoins sur son compte binance j'ai halluciné vraiment voilà ça fait le mec il avait 700 millions sur son compte binance je sais pas si vous vous rendez compte le mec il avait 700 millions sur son compte binance et du coup le mec il faisait du scalping comme ça et dans la soirée l'a pris une position il a pris quelques millions c'est n'importe quoi vraiment jeter un monde c'est un monde à part en fait un monde à part ah oui ce que j'ai trouvé différent aussi chez les anglophones ils sont très ouverts d'esprit c'est à dire qu'ils viennent facilement vers toi pour parler et ça se rend cool j'ai bien aimé ils se mettent beaucoup plus facilement en avant et beaucoup plus facilement leur vie c'est à dire que par exemple dès qu'on faisait un truc dès qu'on faisait je sais pas une soirée ou sur un parachute etc tous en mode je veux faire une story ouais vous avez vu où je suis machin machin je me souviens de même crypto qui fait une story insta ou en fait ayant été au risto manger la viande le mec qui fait comme ça il prend il se prend un selfie comme ça devant la viande je sais pas ce qu'il fait il fait une story moi jamais l'idée ça me viendrait de jamais ça me viendrait l'idée de faire ça donc ça c'est complètement différent et et en france pour l'instant on voit pas trop ça on voit ça sur le youtube un peu plus classique mais sur youtube plutôt on voit pas du tout ça et je sais pas si ça collerait en fait parce que ce que j'ai remarqué aussi c'est que tout ce qui est anglophone par exemple les mecs qui montrent regardez j'ai une rolex je prends je prends je sais pas je prends l'avion une bonne classe ou je roule en bourguigny etc et ben les anglais ils sont friands de ça enfin les anglophones et ils aiment bien ça alors que en france je pense ça passe beaucoup moins bien et si par exemple je sais pas je vous dirais pas red et je prends une lambeau red et je fais ça et je fais ça je fais ça je fais ça ça passerait beaucoup moins bien au niveau de la communauté et simplement je sais pas à voir ça c'est pas un truc que je fais donc c'est pas un truc que je montrerai forcément tu as commencé avec combien de capital au départ première fois que j'ai investi en crypto j'ai mis 500 je crois 500 $ 500 euros avant bull run j'étais à quasi dix mille de capital environ mais j'ai beaucoup galéré à les avoir parce qu'en tant qu'étudiant j'ai juste 7000 euros j'ai gagné par moi-même c'est à dire en travaillant beaucoup en économisant tous mes années à serre mais mais noël etc et du coup j'ai réussi à atteindre cette somme mais genre sur ça m'a pris peut-être je sais pas six ans sept ans d'économie pour un ça plus du travail chaque fois que je travaillais je mettais de côté etc pour atteindre ça mais ouais j'ai commencé avec quelques milliers voire dizaines de milliers d'euros ça dépend de quand quand tu dis à commencer on va passer au niveau crypto parce que ça on a dans la vidéo de tout à l'heure j'ai parlé de son an et en gros j'ai dit son an intéressant ce que vous voyez qui nous a fait le le cas typique théorique ou en gros on est monté on est monté très fort on a trouvé un top on est corrigé on a trouvé notre bottom et là hop on construit là dedans est ce que j'expliquais là une consolidation un range pour ensuite repartir c'est vraiment un prégé donc passons ce qu'on est en train de faire est ce que j'ai pas vu est ce que j'ai remarqué tout à l'heure dans la vidéo youtube c'est qu'on a un triangle de compression et quand je l'ai montré dans la vidéo du tube le triangle de compression n'avait pas encore été cassé mais on était par ici et là on a eu un pump direct après mais oui on a un pop ici fin d'après on prend une pomme là en train de casser le triangle de compression donc il nous faut des volumes il nous faut une belle bougie de break avec du volume tu vois on a une bougie de volume là qui finit plus haut que les autres c'est très bon et on risque d'avoir une capture de triangle de compression sur Solana et avoir une accélération de ce token et aller chercher la target là des 300 dollars qui a privilégié donc ça ça va être ensuite on a bien sûr EGLD tout à l'heure j'en ai parlé sur youtube rapidement mais en gros EGLD c'est juste une bombe à retardement regardez actuellement là ça fait il est ultra plat personne n'en parle pour moi c'est très très bon c'est très très bon c'est bon pour la suite ça peut que être bon ça fait 20 jours là qu'on est vraiment à plat mais vraiment à plat surtout là les derniers jours la dernière semaine pour moi EGLD je prie bien plus un truc dans ce style hop après on remonte et on rechaîne je pense que EGLD on est vraiment dans cette phase là en fait on a corrigé on consolide et après on repart comme on l'a fait aussi ici rapidement mais un peu plus comme on l'a fait là du coup voilà surtout que je prie sur EGLD c'est toujours très très haussier dommage qu'on ait cassé ce petit support là à court terme mais après on a toujours ce long canal haussier donc ça ça reste toujours très très bon pour ce token mais là je pense que celui qui va être le plus intéressant pour les prochaines semaines ça va être ETH parce que ETH oui Bitcoin est en train de de super formé Bitcoin va continuer à super formé et après ça risque de découler sur ETH et ensuite les alcools du coup ETH risque d'être le plus intéressant avant les alcools avant les autres petits alcools mais c'est vrai que là les alcools ça va être pas mal que penses-tu de la divergence baissière du Bitcoin en monselie non une divergence baissière c'est possible bonne question j'en pense qu'elle peut se réaliser mais si elle se réalise on sera peut-être à 200 mille dollars on sera peut-être à la fin du boulerone en fait en gros le récit je vous le répète rapidement parce que l'audio vous l'avez déjà entendu en gros voyez là on a les double top ce que je disais double top 2013 2017 et là 2021 au niveau du RSI mensuel et ce qui se passe au niveau du cours c'est que là vous voyez on a une divergence qui peut se mettre en place c'est-à-dire que la divergence peut durer maintenant mais peut durer aussi bien plus tard c'est-à-dire que le cours il peut monter à 200 mille dollars arrivé la fin du bullrun puis se retourner ici partir dans la market et du coup du côté du cours on monte et du côté du RSI du coup on descend parce que là j'expliquais il y a deux choix sur le RSI soit on fait pareil que dans le passé on revient ici et on fait du coup un double top comme on l'a fait ici on fait un double top assez assez propre ou alors deuxième choix qui est tout à fait envisageable c'est que voilà on monte et on s'arrête un peu avant on s'arrête par exemple ici et on fait genre un double top un peu penché du coup du côté du RSI on descend alors que du côté du cours on monte et du coup là on aura une grosse 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 divergence baissière en mensuel sauf que cette divergence baissière va s'installer au fur et mesure du temps et elle va s'installer voilà pas tout de suite c'est un mensuel donc c'est très long donc ouais on peut venir vers la fin du bullrun on peut venir aux 200 mille dollars avant de valider cette divergence baissière donc elle peut mettre six mois sept mois huit mois arrivés pour par exemple 2022 qu'on trouve notre fin de bullrun et par contre si on valide cette divergence baissière on sera pas quasi sûr mais il y aura de grandes 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 chances qu'on parte au bear market tout simplement on valide une divergence baissière mensuelle qui est grande chance que par la suite on valide un bear market pour les prochaines pour la prochaine année pour 2023 et pour fin 2022 mais pas seulement je le vois bien comme ça franchement je le vois vraiment bien comme ça soit un top sur le récit soit un double top sur le récit soit une divergente paissière du coup sur le récit en mensuel mais voilà ça peut être pour tout de suite un vu que c'est en mensuel forcément ça prend du temps qui lise et en tant que c'est autrement non non pas encore mais oui il va être très très bon le chez les news qui s'accumulent là tous les jours et des bonnes news très très bon chez fondamentaux très très bon et je pense que soit il va revenir ici et puis remonter voyez que encore une fois là il nous a fait un double top double bottom ici sur le super il a refait un test ici c'est incroyable un même de compression au niveau des résistances et super ils sont vraiment bien vraiment 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 bien respecté donc là le but c'est de casser sa nouvelle hausse et ça risque d'être assez violent mais là les alcoines ils commencent à mijoter et je pense que quand ça va partir ça va être violent ça va être plus violent que l'année dernière je peux vous faire d'autres alcoines parce que les alcoines sont intéressants mais ils sont pas encore en fait ils consolident et des partenaires qui sont intéressantes mais c'est pas encore parti quoi c'est pas encore parti ce qui va être le plus intéressant c'est au moment ils vont partir on va sélectionner ceux qui vont le plus péter ceux qui risquent de plus péter plus exploser nous la hausse donc c'est vraiment ça à faire même pas ce temps le top 10 pour quand j'en ai parlé sur twitter il ya quelques semaines je pense que ce sera pour pour les prochaines semaines à mon avis sera pour fin octobre au début novembre je sais pas je dirais plutôt fin octobre et je crois que je vais devoir remettre gel des en top 1 il n'y a pas le choix il va être trop trop bien je pense dnt et ça fait un bail exactement ça fait longtemps hockey où il n'a pas fait grand chose rappelez vous à l'époque on l'avait beaucoup regardé pourquoi parce qu'il faisait ça en fait il consolide et exploser consolider et l'exposé et tous là ils rencontrent c'est des plus là j'étais rentré dessus pour surfer une nouvelle vague de hausse finalement ça n'a pas été le cas où il a bien ressentie plus à exploser donc j'étais ressorti là mais dnt on va voir s'il refait même phase mais ce serait possible il ya un gros ce qui est bien c'est que à court terme en quelques jours quelques semaines tu peux prendre genre x4 x5 400 500% comme ça c'est rapide donc ça rend bien parce que du coup c'est vraiment taille capital taille capitaux en alcool et par exemple et h et ben quand tu es le bon moment hop tu décales sur dnt tu les gardes une semaine deux semaines tu fais un x5 et puis hop tu remets sur le th et tu remets sur les accueil une fois moi c'est ce que j'avais et du coup c'est trop trop bien ce que tu explose encore plus ton on t'en pensait au j'ai plus mérida on avait une divergence je sais pas si c'est vraiment une divergence elle est du côté du rsi voyez on est descendait alors que du côté du cours hop remonter une grosse divergence on s'est bien ramassé et du coup là on verra penserait encore à plat on va voir ce qui a donné mais j'aimerais bien qu'ils repassent la même phase ou en fait d'un coup il pète c'est chez sb ou là c'est chez vous êtes chaud on va les voir je vous permets des personnes qui commencent à désespérer sur chez sb et commencez à dire là c'est c'est mort faut abandonner sur ces hsb et en général ça c'est plutôt bon signe ça arrive c'est plutôt bon signe parce que c'est à dire que on est dans la phase de captivation et du coup ça peut repartir on verra ces hsb après rappelez-vous ça c'est un canal aussi c'est un canal aussi comme un autre parce qu'on a cassé le canal haussier la baisse qu'on va partir en bas market 1 du côté de ces hsb bien sûr que non mais si on enlève le canal haussier vous voyez que bah au final on n'est pas trop mal sur ces hsb quoi on monte progressivement construit dans mon temps qu'au suite donc là on devrait remonter donc en fait on peut faire dire un peu ce qu'on veut au graphique mais c'est vrai que si on enlève les canals aussi il est plutôt bon ça hsb après vu qu'on a cassé ça nous la baisse c'est pas forcément mieux on aurait c'est pas le top je dirais on aurait pu remonter dessus et aller chercher le haut du calme ça serait été parfait donc croissant c'est pas le cas et c'est vrai que le parent de la question canal je pense qu'elle est véritablement fait là c'est ça fait une deux trois quatre cinq six semaines clôture en huit lit en dessous pour moi c'est un peu mort a même fait une clôture mensuelle en dessous donc c'est moyen pour canal mais je perds pas espoir sur chez sur ces hsb juste qu'ils fassent un plus de bandes token je pense pour lui donner un peu plus de valeur un peu comme la sur le sur le sur le bain et la france ça part un peu en couille en ce moment je pense un peu de partout pareil dans le monde mais ses avantages et inconvénients exactement en gros ce que ce que j'ai remarqué c'est que quand tu es dans ton pays tu vois que les mauvais côtés et par exemple quand on est en france alors les français on a peu répété pour ça pour aller tout le temps mais quand tu es français est un impression que la france est nul j'ai vraiment l'impression que la france est pourri par rapport à ce que disent les français sans le sentiment que j'ai avec le genre tout est nul et plein de problèmes etc que genre c'est le bordel président ils font n'importe quoi etc alors qu'il suffit d'aller dans le pays pour voir qu'on a vraiment vraiment de la chance en france je le vois un petit peu à malte un petit peu à malte très légèrement mais pas beaucoup à dubaï je l'ai clairement pas vu parce que dubaï ils sont tous riches là bas mais pas encore aller dans les dans les pays pauvres mais j'aime bien le faire c'est vraiment pas aller en inde etc c'est ça doit être assez fou parce que tu vois la différence et tu vois les problèmes ils ont comparé à la france et là tu relativises tu relativises de fou tu dis qu'au final la france c'est vraiment pas mal c'est vraiment un bon pays beaucoup d'aide beaucoup de choses juste les trucs tout simple à avoir déjà de ce qui est aux électricités avoir un massage d'ordures etc ça c'est déjà c'est déjà super les toutes les routes qu'on a etc à malte les routes elles sont à son pt il ya beaucoup de route qui tape plein de trous de trucs comme ça et c'est un peu chiant ça c'est beaucoup de choses qu'on a en france et qu'on se rend pas forcément compte parce que on les utilise tous les jours et vu que vu qu'on les utilise tous les jours tout le temps on s'y habitue en fait tout simplement c'est comme c'est comme la retraite la retraite ça fait les gens peut-être 60 70 ans qu'il est en place tout le monde s'habitue avant la retraite du coup forcément qu'on enlève la retraite il ya tout compte qui gueule alors que de base la retraite c'est c'est un truc de malade je suis pas sûrement des autres mais genre t'es payé alors que tu travailles pas c'est un truc de fou même si tu as cotisé c'est quand même hallucinant et du coup c'est un système qui est super mais qui veut pas tenir parce que c'est pas possible en fait tu vois payer des personnes qui travaillent pas même si tu cotises avant et donc ouais c'est ça en fait quand on s'habitue à un truc en bien et après on ça devient banal en fait et vu qu'on s'habitue à beaucoup de choses en france mais du coup tout devient banal et après on se plaint un peu plus je sais pas c'est un peu le grand sorti que j'ai problème à l'étranger ce sont les français c'est pas tout fait c'est pas tout à fait faux parce que j'ai parlé avec avec pas des maltais mais que des mecs anglais qui sont en malte et en gros qui habite à malte il disait que les français il faisait tout le temps le bordel à malte un truc de fou toujours ceux qui foutent les bordels c'est c'est les français c'est un truc bad et je le voyais aussi en soirée souvent ceux qui se faisaient ce qui foutait la merde pas souvent des français mais ça arrive ça arrive heureuse des voix ça fait un peu un peu généralité par contre là vu qu'on parlait des pays les hollandais en gros en lande ils ont un niveau de vie ils expliquaient ça quand j'étais à dubaï parce qu'il y avait au moins 4 5 hollandais incroyable ils ont super de vie c'est à dire que déjà à l'école ils apprennent des choses tellement utiles enfin pas tellement utiles mais ils ont un très très bon système éducatif et ils sont assez riches aussi au niveau de leur ils ont un très bon moment de vie je crois ils sont quatrième ils disaient ils sont quatrième pays le plus riche au monde enfin au niveau du moyen de vie enfin leur pays n'est pas le plus riche mais le niveau de vie des habitants et le quatrième moment donc c'est très bien et ils ont beaucoup de bonnes choses en fait les pays du nord sont plutôt bon niveau de vie et niveau de l'éducation etc je vois j'ai un commentaire sur les assis aux ah oui tu as des infos sur les bonnes assis aux il ya l'accio il est sonneau il va bientôt vont bientôt faire le listing donc ça on va surveiller je vous en parlerai il ya d'autres assis aux et j'en ai deux en tête il y en a une qui s'appelle start on est l'autre j'en suis un plus parce que je les ai je les ai vus il ya quelques jours la wiki c'est j'ai rencontré en plus alors je n'ai pas rencontré mais j'aurais dû les rencontrer à dubaï ou qui verre sur un truc dans ce ciel leur token j'ai entendu parler c'est pas la sio qui s'est fait défoncer par réveillement c'est sur twitter je crois j'ai entendu parler mais leur token je ne suis pas trop de je pense pas que je vais mettre dessus mais les deux autres là m'intéresse je te parlerai de toute façon je pense aux vidéos tu vises la th pour le cap c'est bien sûr j'ai bien plus que la th avec l'emballement explicatif qu'on veut qu'on risque d'avoir la parole du ballon je pense qu'il peut il peut être assez fort l'avantagé du cap sans j'en parlais avec l'équipe de ternois quand je t'ai de bail c'est que en fait ils visent tout le monde c'est à dire que à long terme si leur projet se développe bien à long terme ça va être vraiment une machine on est un gros gros truc parce que leur client type c'est tout le monde en fait c'est tous les humains parce que leur alors leur stratégie c'est le testament en fait tout simplement vous allez pouvoir mettre une capsule temporelle et si jamais vous décédez la capsule sera délivrée aux personnes que vous voulez et vu que tout le monde va mourir il va du coup ça concerne tout le monde donc ils ont vraiment le potentiel de développer leur projet à la grande 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 ségelle et viser tout le monde quoi donc donc ça c'est bien je crois on va s'arrêter ici ça fait longtemps qu'on a fait de l'avec mais c'est cool du coup je reprends là si ça remarque je pense j'en ferai peut-être pas le soir parce que j'ai pas mal sortir le prochain jour et puis j'ai un live voici pour information jeudi du coup je pense pas que j'aurai le temps non quoi les amis on se laisse ici hop allez bonne soirée à tous et que la crypto soit avec vous je prends le générique de sami que la crypto soit avec vous à plus ciao